« J'en ai ras-le-bol, moi, de... C'est comme ça, je suis obligé de dire ça, mais tout ça, ces caméras, ces sites, ces trucs, les bonus, tout ça, voilà, vous avez tué la poule aux eaux d'or. » L'interview de Vincent Lindon est un réquisitoire spectaculaire contre les médias. « Ce métier est devenu moins intéressant, moins starifiant, moins glamour, tout moins depuis que la communication est importante. » Il rejette le journaliste et ses questions. « Quoi, à savoir quelle est ma recette préférée, les restaurants que j'aime bien ? Bah va mourir, j'ai envie de dire, mais ça te regarde, mais laisse-moi tranquille. » Il s'insurge contre le système en généralisant. « Trop de consommation tue la consommation, trop d'informations tue l'information. » Il démontre la forme de l'exercice. « Voilà, de temps en temps, on devrait pouvoir dire, j'ai pas envie de parler de ça, oui, mais vous n'acceptez jamais. Je connais pas un journaliste. Chaque fois qu'on pose une question, on fait, non mais je comprends pas, oui, je comprends très bien, mais alors, est-ce qu'on pourrait dire que... » « Il lâche pas le mec, t'as envie de dire, à la fin, t'as ta gueule. J'ai dit non, maintenant. C'est non. Non mais... » « Un truc que je comprends pas, c'est... » « Voilà, oui, vous... » « Il y a un truc que je comprends pas, que je comprends pas. » « C'est génial, il rentre dans le truc. » « Non mais ça m'intéresse. » « C'est formidable. » « Qui contrôle de bout en bout le contenu. » « En fait, en gros, ce qui est bien, c'est que depuis une demi-heure, je parle de ce que je veux. » « Vous savez pourquoi ? Parce que je m'appartiens, que c'est moi qui décide, que vous, vous m'interviewez, et que je viens, mais je parle quand même un peu de ce que je veux, moi, et pas de ce que vous voulez, vous. » Et pourtant, l'interview est une réussite. Le comédien, avec sa voix, son corps et sa présence, transforme un échange conventionnel en une dramaturgie spectaculaire. Il en fait ainsi un événement médiatique. « Peut-être que c'est un de mes derniers interviews, et que je dirais chez mon psy, c'est ce jour-là, je suis halluciné que j'ai signifié mon arrêt de faire de la promotion. » « Ou au contraire, j'ai mis les bouchées d'ouvre. » En résumé, Vincent Lindon démonte les mécanismes de l'interview. Ce faisant, il improvise un one-man show sur les débris d'un dialogue programmé. L'émotion, à la fois sincère et jouée, transforme en spectacle, une critique radicale. Le média alors triomphe. Et le journaliste, victime consentante, a fait son job.